salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons vous parler du chargement du véhicule et ensuite ça sera pour Spolux la direction de Rotterdam pour le mettre dans le container direction l'Afrique du Sud donc on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on va charger dedans il y a un peu de bordel donc on vous fera ça tout de suite on va commencer on prend une roue de secours donc il n'y a pas la jante parce qu'on en a déjà une sous le véhicule donc par rapport au point on s'est dit qu'on n'allait pas en prendre une deuxième donc et des montes pneus qui vont avec parce que sinon on fera pas grand chose donc après on a nos deux sièges là on a une couette donc pour pas prendre de place on a des sacs qu'on aspire donc du coup ça réduit la place 4 sangles supplémentaires parce que je suis pas sûr que les autres tiennent jusqu'au bout donc on sait jamais voilà ensuite un jerrycan qui sera accessible avec 20 litres d'eau derrière nous ça c'est la tente décathlon pour se doucher à l'extérieur cabine de douche plutôt on prend un paddle et tout ce qu'il faut avec donc on espère s'en servir ensuite la douche de décathlon qui fait 10 litres ouais on n'a pas de on travaille pas pour décathlon bon elle fait 10 litres alors qu'avec 10 litres nous on fait 4 douches voilà donc ça c'est pareil c'est pour quand on va sur le paddle on met les affaires dedans donc c'est rempli de bordel aussi bon des caoutchouc pour faire des protections ici on a la table qu'on se servira à l'extérieur bien que la table qu'on a à l'intérieur va aussi dehors avec un pied spécial voilà alors après il ya des sangles petite dremel là on a le trépied pour l'appareil à photo un saut ça c'est on va dire un saut c'est notre pot de chambre parce qu'apparemment faut pas trop sortir la nuit dehors à certains endroits bon après une couverture pour aller dehors des gilets des triangles ça c'est du gaz ça c'est un additif qu'on va mettre à le gasoil qu'on fera le plein pour éviter de moi ça peut éviter d'avoir de l'humidité à le gasoil ça c'est une bâche qu'on met sur le côté avec le revamp donc une hache une machette on a deux pelles aussi voilà des câbles de démarrage là c'est pareil on a des sangles avec des mousquetons au cas où un petit étau pour bricoler une autre bâche le cric là le fameux cric qui lève le véhicule donc ça c'est pas mal ça prend beaucoup de place et c'est très lourd ça c'est une table qu'on met à l'extérieur ça vous le verrez plus tard un étang noir à linge indispensable après on a des embouts des bouts de fils électriques des câbles du fil de fer des pétasses ou des payes pour ceux qui sont pas verronnés c'est les chiffons ensuite on a tout le matériel snorkel mais c'est bien on commence à parler anglais donc il ya beaucoup mais bon on a les combinaisons aussi parce qu'on verra ici on a une imprimante photo donc on pourra faire des photos et les imprimer directement après on a une pompe à eau de rechange ça c'est pour le panneau solaire aussi une pompe à gasoil un peu d'huile liquide de refroidissement liquide de frein pompe direction assistée alors là il ya tout un tas d'outillages des clés pression de partir pour faire de la mécanique pendant un an en espérant s'en servir le moins possible ça ça va avec le compresseur qu'on a dans le moteur caisse en plus qu'on se sert pas là il ya deux caisses aussi qu'on va remplir tout ça ça va derrière nous ça c'est un support pour le cric un autre cric bouteille voilà après on a tout ce qui est filtre courroie de rechange après quelques quelques produits bien de chez nous qu'on trouvera pas là bas donc ça on va le planquer un peu donc ça c'est pour quand on arrive qu'on puisse déjà faire repas au cas où ici c'est la boîte des médicaments c'est pas que des médicaments mais on a une boîte complète de médicaments après on a pris deux hamacs ça c'est des clés plates ensuite il ya tout un tas de vis des colliers ça peut être utile après on a les embouts pour le gas là on a une visseuse une péteuse qu'on appelle avec toutes les bouilles qui sont faites pour du chatterton du scotch ici les bâtons de marche ça c'est le filtre pour filtrer l'eau donc il filtre à il filtre absolument tout tous les tous les lieux c'est de chez je sais pas c'est américain je sais pas du tout ça on vous le fera voir le fonctionnement quand on y sera donc on peut filtrer l'eau dans des rivières dans des flaques dans les mars dans n'importe quoi ici on a deux caisses on a tout ce qui est blousons alors ça c'est pareil on a un système avec des poches qu'on aspire du coup ça rétrécit vachement donc des habits voilà qu'on se servira pas spécialement c'est un peu les trucs divers quoi voilà donc un tapis pour la gym pour madame quelques sangles supplémentaires grosso modo c'est à peu près tout il va falloir maintenant tout rentrer à l'intérieur donc on va voir alors pour continuer nous avons ici chargé également le véhicule en mettant ici les chaussures que nous aurons besoin c'est surtout les vêtements où là nous avons mis un petit sac tous nos sous vêtements plus de pratiques et des pantalons des affaires de rechange les serviettes voilà pour tenir une semaine bon voilà alors après une bonne après midi de rangement de tetris on a réussi à ranger à peu près tout c'est vraiment plein de chez plein après le problème c'est de savoir maintenant où sont les choses en fait j'aurais dû faire une liste pour savoir ce que j'avais rangé dessus dessous dans les caisses voilà je pense qu'à l'avenir ça va nous arriver à tout décharger pour chercher un truc et on fera une liste voilà maintenant on va passer à la bascule parce qu'on a droit à 3 tonnes 150 donc on était déjà deux tonnes 8 à vide l'autre fois là on a les plein d'eau quasiment donc les plein d'eau tout le bordel on doit être à peu près de la configuration pleine allez direction la bascule allez on va voir ça suspense hop mon nez on va voir ce qu'il nous dit donc résultat 3 tonnes 240 donc on a 5 kg de surcharge de toute façon on en aura encore un peu plus et on fera avec on n'a pas le choix allez salut alors aujourd'hui on est le lundi 17 juin donc on a rendez vous à rotterdam aux pays bas pour embarquer notre ami spolux dans le conteneur le 19 voilà on a deux jours pour monter tranquille voilà et le bateau le santa clara il partira lui le 26 juin pour arriver au cap en afrique du sud le 7 août voilà donc il arrivera logiquement trois semaines avant nous voilà donc c'est parti à à à à à à à à à la dernière nuit en europe qui est sur le port de rotterdam et là on se prépare c'est à à à aujourd'hui mercredi 19 19 juin eh bien là on est au port de rotterdam donc c'est le premier port d'europe et quatrième port mondial voilà donc on a déjà repéré hier où est-ce qu'il fallait aller pour poser ce polux dans son conteneur et en espérant que tout se passe bien et qu'il rentre dedans si on a eu des mauvais calculs ben on va revenir voilà allez on vous amène au dépôt on 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 donc là maintenant c'est préparation du véhicule afin de rentrer là dedans donc Stéphane va changer les roues bon allez c'est parti donc on va monter ses jantes donc les jantes elles ont été faites avec de la récup un peu les deux arrières c'est la Toyota et les deux avant je sais même pas ce que c'est mais il a fallu adapter un peu du coup il y a une tôle de 2 mm qui est soudée tout le tour pour que ce soit costaud au milieu et après j'ai riveté la bande de roulement de vieux pneus là dessus voilà parce qu'il fallait pas esquenter le sol par terre donc et 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 voilà comment gagner 19 cm de haut, bon maintenant il faut charger les roues évidemment qu'on en aura besoin là-bas donc ça c'est pareil normalement ça rentre voilà il faut protéger parce que c'est pas si ça va bouger ou pas on va mettre ça sur la table vous allez voir c'est pas comment ça passe exactement on va mettre un renfort sous la table parce que je pense qu'avec le poids ça va pas le faire putain faut être souple hein de toute façon dès que je vais mettre une roue ça va se poser dessus allez on y va pour la première la roue c'est 40 kg 40 kg la roue bon tant pis pour le pantalon et maintenant les lames parce que là on a les lames d'origine et donc on va rajouter les lames bon on va mettre les lames sur les roues ok voilà bon allez c'est parti on verra bien on va leur demander s'il faut fermer la clé ou pas bon je sais pas à dame deux mois et demi ou pas bon on bon bon ça et oui Sous-titrage ST' 501 ... 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